Bonsoir messieurs, je m'appelle Staveiro. Je m'appelle Soutani et je m'appelle Pétou. Bonsoir mesdemoiselles, je m'appelle Richo. Nous avons quelques questions à vous poser pour commencer. Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous a fait participer au triaclo? En fait je viens de la course à pied et je m'ennuyais en course à pied alors j'ai essayé de trouver un sport moins monotone. Donc on nage, on fait du vélo et après on court. C'est moins linéaire on va dire. A part les courses nature, les courses trail, c'est un peu similaire au triathlon, on ne s'ennuie pas non plus. D'accord. Quelle est votre profession? Je suis infirmier aux urgences psychiatriques à Metz. D'accord. Comment le triathlon affecte-t-il votre vie professionnelle? Alors il ne l'affecte pas trop parce qu'en fait je travaille en 12 heures. Je ne sais pas si vous comprenez, je travaille longtemps mais pas beaucoup de jours dans le mois. Donc j'ai beaucoup de temps pour m'entraîner. Donc de ce côté-là, ça va. Avez-vous une famille? Non. Non, je n'ai pas de famille. Non, non. Je n'ai pas d'enfant. Comment la préparation affecte-t-il votre environnement? Comment ma préparation affecte mon environnement? En fait, ça dépend. Ça dépend des mois. Ça dépend s'il y a beaucoup d'entraînement ou s'il n'y a pas beaucoup d'entraînement. S'il y a beaucoup d'entraînement, c'est sûr qu'on a moins de loisirs à côté. Mais quand il y a beaucoup d'entraînement, c'est vrai que le sport est l'occupation principale. Ça dépend. Combien de fois vous vous entraînez pendant la semaine? Oh là! Beaucoup de fois. Ça va, lundi, mardi, c'est quasiment 6 jours sur 7. D'accord. Avez-vous changé votre comportement alimentaire? Si oui, comment? Alors, non, je ne l'ai pas changé parce que c'est déjà assez dur comme ça de s'entraîner. Et je viens d'un pays où la nourriture et les restaurants, c'est très important. On mange bien. Et là, je n'y arrive pas. Mais forcément, quand on s'entraîne beaucoup, on perd du poids. Donc on maigrit et on est obligé de, comme on dit, un petit peu, dans le jargon, d'y mettre de l'essence dans le moteur. Donc il faut manger pour pouvoir faire du sport. Avez-vous de vous préparer mentalement? Forcément, oui. Oui, oui, oui. Forcément, déjà, en Afrique du Sud, on a peur des requins, nous, les Français. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais oui, il faut se préparer mentalement en se disant qu'on est parti pour une longue journée. Est-ce que la relaxation fait partie de votre préparation? Non. Non, malheureusement. Il faudrait que j'y pense. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Merci beaucoup, Rochelle. Merci beaucoup, Rochelle. Bonne chance. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous.